Les convicés, c'est quoi que vous faites? C'est quoi que vous faites? Focke-le-go! Focke-le-go! Fais-le-pâté! Il voulait dénoncer les mesures sanitaires. Il se retrouve maintenant confiné chez lui, comme durant la pandémie. L'ancien leader complotiste qui avait bloqué le tunnel La Fontaine a été condamné à la prison à domicile. Marie-Huroy ne comprend pas sa peine. Yves Poirier. Le 13 mars 2021, 5000 citoyens qui en avaient tassé des mesures sanitaires, ont défilé dans les rues de Montréal pour souligner leur frustration au premier anniversaire du confinement. Ce jour-là, le SPVM a arrêté une dizaine de manifestants pour entrave, possession d'armes et voies de fait. Au même moment, des citoyens présents La Marche se sont mis à raconter que les agents avaient fait preuve de brutalité policière envers eux et pour le dénoncer... Tu bloques le tunnel! Tu bloques le tunnel! Faites-vous! Des membres des Farfada, dont le chef de file, anti-mesures sanitaires Mario Roy, ont pris d'assaut le pont-tunel Louis H. Lafontaine en le bloquant à deux reprises durant quelques minutes. La frustration gagne rapidement les automobilistes, dont cet homme, muni d'un marteau qui l'utilise pour frapper une voiture. Eh bien, deux ans et demi plus tard, cette affaire a connu une conclusion ici au palais de justice, avec une peine imposée à Mario Roy de dix mois à purger chez lui, avec des conditions strictes à respecter. Il y a des conséquences importantes qui peuvent survenir selon les gestes qui sont commis, les actions qu'on pose. Ça, c'est sa réaction après la sentence. Mais juste avant le prononcer de la peine, l'homme de 52 ans, fidèle à son habitude, a déversé son fiel sur les médias présents au palais de justice. On n'a pas de preuves de brutalité policière, M. Roy. Bien, j'espère que tu vas perdre ta job avec les conneries que tu viens de dire là. Les preuves ont été de déposer à la cour. C'est pas gentil ce que vous venez de dire là. Je dis la vérité. J'ai fait 121 jours de prison illégalement. J'ai été acquitté. Les preuves sont là, vous les publiez pas. Réveillez-vous, con ! Durant cinq mois, Mario Roy devra rester à domicile 24 heures sur 24, puis pendant les cinq mois suivants, il devra respecter un couvre-feu. Et pendant ce temps, au palais de justice de Laval, ce fie à Pierre-Ny-Saint-Amand qui était de retour devant le tribunal. C'est lui qui aurait foncé avec son autobus dans cette garderie causant cette terrible tragédie en février dernier, causant la mort de deux enfants de 4 ans et en blessant six autres. Eh bien, on a fixé l'enquête préliminaire qui aura lieu le 25 mars prochain. Ce n'est pas un procès, ça vise plutôt à tester la preuve justement avant le procès. Ce sera d'une durée de quatre jours. Il y aura plusieurs témoins, dont des proches de l'accusé, un psychologue, un psychiatre, ainsi qu'un enquêteur. Voilà pour ce dossier, Sophie. Merci beaucoup, Yves.